Musique Ciao, ciao les kilous, bienvenue, welcome avec TazKiller85, encore une fois dans le TazJarvin, dans la TazCour. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui pour vous présenter le Speedrunner, le JJRC Q46 de chez Banggood. Merci Mariette de m'avoir envoyé ce petit engin à tester parce que je le trouve mignon comme tout. Alors aujourd'hui dans la vidéo, non seulement on va développer sur le Speedrunner et on va les faire un petit tour avec, mais en plus je vais vous donner le résultat du concours de Banggood. Rappelez-vous, il y avait le X99A à gagner, la petite aile volante avec les 4 petits moteurs, que je ne connais pas. Ce sera surprise pour celui qui testera et j'attendrai son retour d'ailleurs, ça se trouve il va me dire, c'est pas terrible. Mais bref, donc aujourd'hui tirage au sort pour le X99A et je ferai gagner aussi le petit ROTG02, le petit récepteur qui se branche sur un téléphone. Donc je ferai comme la dernière fois, à la fin, comme la dernière vidéo, à la fin de la vidéo, dans l'outro, donc juste après la fin de la vidéo, vous savez là où c'est marqué, merci à tous, etc. Le tirage au sort sera affiché avec les noms des gagnants, bien sûr j'attends qu'on me contacte. Alors pour le gagnant du X99A, il me faudra bien sûr, en message privé, une photo d'écran, un screen, comme on appelle ça, de l'application qui aura été téléchargée sur le téléphone, bien sûr, avec une petite photo de la personne, s'il veut, pourquoi pas, puisque je ne publierai pas, de toute façon c'est vraiment pour moi. Et il faudra bien sûr que la personne ait liké sur le dernier concours. J'ai galéré pour le tirage au sort parce que j'avais beaucoup de participation sans like et j'avais dit, il faut absolument des likes pour participer à la vidéo. Donc un like sur la vidéo et bien sûr le screen de l'application Banggood qui a été téléchargée et le gagnant sera validé. Et pour le OTG02, bien sûr, je tirerai au sort un des commentaires aussi qui aura mis un like tout simplement. Allez, c'est parti pour la description de ce petit JJRC Q46 que je trouve magnifique. Like ma chérie ! Donc il y a des options, vous ne faites pas attention à tout. Il y a du Rizlan, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a la petite caméra, vous savez pourquoi elle est là. Et il y a le petit GPS aussi parce que je veux savoir à combien elle roule et vous aussi j'imagine. Cela étant dit, c'est une petite 1 12ème, moteur brushed, on a un moteur de 540 à l'intérieur, le brushed qu'on connaît généralement sur les 1 12ème, c'est souvent celui-là. Voilà, un ESC, donc là je ne vais pas la dépouiller, ce sera super facile à démonter. Vous avez simplement 4 vis à retirer ici en dessous pour que le capot complet se soulève. Tout le corps de la voiture se soulève. Alors attention, je vais vous mettre des photos en incrustation. Parce que quand vous soulevez ici, vous avez les câbles qui relient la rampe de LED qui est dessus et les deux phares également qui sont sur le devant. Je l'ai abîmé un petit peu là, mince, je n'avais pas vu. Bref, oui j'ai fait un petit test parce qu'il a plu. Aujourd'hui il ne fait pas beau, c'est pour ça qu'on fait de la voiture. Il a plu et ce route mouillée, c'est que du bonheur comme la plupart des 4x4, vous allez voir. Bref, on a deux petits amortisseurs ici qui sont juste des amortisseurs ressorts, pas bain d'huile bien sûr, même si c'est modifiable. Donc ce n'est pas fait pour le saut, ça c'est clair. Quand on voit la taille des amortisseurs et des fixations, on sait que ce n'est pas fait pour le saut. Par contre les transmissions, elles sont métalliques à l'intérieur, aucun souci, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. C'est un 4 roues motrices. Le petit récepteur est incrusté à l'ESC, donc ça vous le verrez sur la photo. On a une petite prise supplémentaire à l'intérieur, on a les deux prises pour la rampe de LED et les phares, mais on a une autre petite prise, ça veut dire que certainement autoriser en 5 volts à brancher une petite caméra FPV. Pourquoi pas ? Si vous voulez l'alimenter par cette prise, vous pouvez faire un montage FPV directement sur ce petit véhicule. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à dire ? On a un cerveau qui fait 25 grammes. Donc 25 grammes, c'est bien suffisant, c'est largement supérieur à ce qu'on peut trouver sur cette gamme de voitures. Généralement, on est aux alentours des 3, 4, 5 grammes au niveau de la puissance du cerveau. Le cerveau, c'est ce qui va diriger les roues. Donc là, on est à 25 grammes sur le cerveau, donc on a vraiment une grosse réactivité sur la direction. Ce qui me dit que c'est plus un engin destiné déjà à la terre et au sable, aux surfaces glissantes, j'ai envie de dire, et aussi un petit peu au franchissement. Voilà, parce qu'on est pas mal amorti, c'est assez souple, et vu qu'on a un cerveau de 25 grammes, la direction se fait vraiment fort, ça force pas mal. Donc on va pouvoir s'orienter facilement pour du franchissement, passer des obstacles, etc. On ira tester ça tout à l'heure, bien sûr. Sinon, bah écoutez, pas grand chose de plus à dire. Dans le pack, vous avez la radio commande. Donc la radio est toute simple. Donc marche avant, neutrale et marche arrière ici. La direction avec un petit tampon mousse tout le tour du volant. Vous avez ici le trim de direction. Donc là, c'est pour pouvoir aligner vos roues quand vous êtes en ligne droite. Si jamais elle part un petit peu sur un côté, c'est avec ce petit curseur que vous allez régler l'alignement. Juste à côté, ce qui me dit aussi que c'est parfait pour les enfants, c'est, alors c'est marqué ST trim, steering trim, mais ils se sont trompés, c'est le throttle trim. Là, vous allez pouvoir régler l'accélération de la voiture. Donc vous pouvez mettre au minimum, tout en bas, elle n'avance plus. Donc là, vous ne l'abîmerez pas, c'est sûr. C'est pour le pilotage sur étagère. Et vous allez pouvoir régler l'accélération du véhicule jusqu'à normalement 45 km heure. Le bouton ici, c'est un bouton de bind. Si jamais vous changez le récepteur ou que vous n'êtes plus bindé, ce n'est pas mon cas. Elle est bindée automatiquement. Et puis le bouton on off ici, tout simplement pour la mise en route de la radio. Qui fonctionne. Hop là. Qui fonctionne, c'est sûr, avec 4 piles LR06. Donc normalement, on a une bonne portée, une bonne réception. Petit détail, quand j'ai ouvert, parce que je voulais savoir ce qu'il y avait dedans, l'antenne qui est là, l'antenne du récepteur, était à l'intérieur. Donc j'ai simplement fait une petite modif. J'avais une bonne réception. Il n'y a pas de souci, sur mon parking ça fonctionnait. Mais pour assurer le coup, j'ai envie de dire, pendant que c'était ouvert, j'ai percé un petit trou, ici, au niveau du siège, là, en dessous, pour pouvoir sortir mon antenne, tout simplement, et avoir, je pense, une meilleure portée. Donc avec, on a, pas ça, je vous montre l'emplacement de la batterie. Tac, tac. Tac, très simple, deux petits crochets, on soulève, et la batterie est placée ici. Donc branchée, hop, avec une prise d'in, une prise en T, ici, qui fait 3000 mAh, ici, en 7,4 V, 20 C. Ce qui nous donne une autonomie, selon le descriptif, d'environ 10 minutes. On verra ce que ça donne pour, à peu près, une heure et demie de charge. Pas bête du tout de la mettre ici, la batterie, en accès direct, pas besoin d'ouvrir la voiture. Petit défaut, peut-être, c'est que ça augmente le centre de gravité, en hauteur. Donc, voilà, le principal défaut de cette voiture, mais une fois qu'on le sait, ce n'en est plus un, bien sûr. Le principal défaut, c'est que la tenue de route, elle a des pneus tellement accrocheurs, ici, en caoutchouc souple, qui sont parfaits pour le tout-terrain, bien sûr, mais les pneus accrochent tellement que si vous êtes sur bitume, sur route, sur herbe, eh bien, dès que vous allez tourner à faible vitesse, ou dès que vous allez prendre un virage, elle va avoir tendance, tout de suite, à capoter, et à partir en vrac. C'est son principal défaut. Après, c'est un buggy. Elle est faite pour la terre, pour le sable, ou pour les surfaces mouillées, où là, vous n'avez aucun souci, il n'y a pas de retournement, elle gratte, elle dérape, et elle tient super bien la route. Donc, il faut le savoir, si vous êtes sur route, ou sur bitume, allez doucement, ralentissez avant de tourner, sinon, vous allez automatiquement capoter. Pour cette raison, j'ai installé, ici, sur la rampe de LED, histoire de la protéger un petit peu, j'ai installé, parce que j'aime bien ne pas abîmer mes véhicules, vous le savez, j'ai installé des colliers Colson, là, des Rieslans, j'ai mis un gros de chaque côté, avec un autre, ici, qui les maintient, et un derrière, aussi, vous allez comprendre, parce que, quand vous capotez, il n'y a pratiquement que cette partie-là qui va toucher. Regardez, vous voyez, quand je penche, là, rien ne touche, à part les roues, et ensuite, on va venir toucher directement la rampe. Voilà, sur le côté, c'est pareil, sur le dessus, on est entre la rampe et le pneu. Donc, quand vous capotez, c'est surtout cette partie-là qui va morfler. Donc, si vous ne voulez pas défoncer votre rampe de LED, écoutez, c'est une petite astuce que je vous donne, soit un bout de mousse que vous collez dessus, soit des colliers Rieslans, ça vous fait des gros supports plastiques, et au moins, c'est résistant. Voilà, chose que je n'avais pas vue, j'ai fait une petite touchette ici, par contre, ça, c'était une petite cascade, mince ! Il va falloir que je refasse une peinture complète, ça va me coûter une blinde. Bref, donc, avec, vous avez cette petite batterie 3000 mAh, la radio-commande, vous avez intelligent aussi, parce que ce n'est pas à chaque fois cette petite croix ici qui permet de démonter les roues, tout bêtement, pour avoir accès aux amortisseurs et aux triangles. Alors, aucun triangle n'est réglable sur celle-ci, ce sont des triangles fixes, comme souvent sur du 1 12e, mais très faciles à retrouver. C'est les mêmes normes également que WL Toy, donc ces triangles-là sont très faciles à retrouver, et chez JJRC, il y a généralement de la pièce détachée. Donc, triangle fixe, par contre, les noix de cardan et les moyeux sont en métal, sont en aluminium, et les transmissions, qui sont également métalliques, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ensuite, vous aurez la petite notice, tout bêtement, qui est en anglais, complète. Donc, ça vous donne les petits conseils de base, bien sûr, à respecter pour le pilotage de la voiture, et la mise en route, tout simplement, comment aller en marche avant, en marche arrière, à droite et à gauche. Donc, toute simple, la notice. Donc, voilà, pour ce petit engin, on va pouvoir aller l'essayer, je pense que j'ai fait le tour de la question. Petite info, juste avant de partir, j'ai eu une information assez intéressante de la part d'un abonné, qui m'a expliqué, et je tiens à vous le dire, qu'il avait cassé l'arrière de sa jumper, parce qu'il avait essayé de modifier pour la batterie, etc. C'était pas très très joli, même si ça marchait encore. Eh bien, écoutez, vous n'avez juste, dans ces cas-là, à contacter jumper, directement, le site officiel. Si je trouve le lien, je vous le mettrai dans la description. Et ils sont super sympas. Si c'est une petite pièce, qu'il y a eu un défaut, par exemple, ils vous la changent gratuitement. Si c'est une pièce un peu plus importante, ou là, une pièce que vous avez abîmée vous-même, eh bien, ils vous fourniront la pièce directement. Donc, si vous n'avez pas les pièces détachées qu'il vous faut sur le site où vous l'avez acheté, que ce soit Banggood ou un autre, vous pouvez contacter directement jumper, qui se fera un plaisir. Ils ont un SAV au top, qui se fera un plaisir d'échanger, ou de vous vendre une pièce dont vous avez besoin. Donc, voilà, prochaine vidéo, il y a le Redpo, qu'on va voir bientôt, le R011, le petit pack FPV, ainsi que le Isshin 8000E014. Uh, je l'aime bien celui-là, vous allez voir, il est kiffant. Je ferai peut-être celui-là en premier, je verrai. Donc, voilà, allez, on est parti pour un petit test. On va voir la vitesse de pointe, on va voir sa tenue de route, on va voir comment ça fonctionne. J'espère que ça vous plaira. Allez, en route ! Yep, les amis, on se retrouve avec la petite JJQ46 sur le genre de petit terrain qu'elle apprécie. Un peu d'herbe, un petit peu de bosselette, du gravillon surtout. C'est vraiment le genre de terrain sur lequel vous allez pouvoir vous amuser, je pense, avec ce petit véhicule. Et aussi, bien sûr, route mouillée, comme je vous l'ai dit. Donc, pas de souci sur route mouillée. On peut y aller à fond, ça drift. Et ça tient super bien la route. Contrairement à route sèche, ou alors, vous êtes sûr de vous retourner sur des gros braquages. Mais dès que les pneus sont humides, pas de soucis, aucun problème, pas de retournement. Par contre, super maniabilité. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que vous avez le chargeur fourni, bien sûr, chargeur balance qui sort en 800 mAh avec une petite prise balance, bien sûr, de base. Donc, oui, bien sûr, c'est fourni, évidemment. Sinon, on ne pourrait pas recharger la batterie. Alors, mise en route, c'est tout bête, on va simplement connecter la batterie. Alors, pour celle-ci, ne me demandez pas pourquoi, il vaut mieux allumer la voiture en premier, tac, bilip, et ensuite la radio. Je sais que d'habitude, c'est le contraire. Et là, on a la connexion comme il faut. Impeccable, c'est parti. Est-ce qu'on voit bien ces petits LED à l'avant ? Voilà, je ne sais pas si vous le verrez. Moi, je les vois bien sur la caméra. On les voit mieux par jour de sombritude. Alors, vous voyez, comme je vous disais, sur le gravier, elle drift sans problème. Elle ne se retourne pas spécialement, même là, si c'est quand même du gros, gros gravier. Alors, on verra ce que donnent les images. Alors, vous savez que c'est la petite Onepa X2000. J'ai vu un gravier se précipiter à l'intérieur de la voiture. C'est la X2000, vous savez, la petite Onepa sur la fonction gyroscope. Donc, normalement, on devrait bien voir bouger le véhicule. Alors, regardez ce que je vous disais. Là, on va se faire un petit tour dans l'herbe. J'y vais un peu plus doucement, forcément. Alors, le répondant, au niveau de la direction, c'est vraiment violent. Ça marche super fort. Mais alors, dans l'herbe, si je tourne à fond dans l'herbe, hop, et voilà, j'ai cabané, comme je vous le disais, parce que les pneus accrochent vraiment bien. Donc, c'est dès que vous êtes sur une surface d'accroche, mais heureusement, j'ai mes petites protections. Dès que vous êtes sur une surface d'accroche, pensez à ralentir dans vos virages. Il n'y a que sur route mouillée ou sur gravillon que vous allez pouvoir drifter. Vous voyez, comme là, là, j'ai beaucoup moins de risque de retournement, sauf si je tombe sur une touffe d'herbe. Donc, si vous avez un petit parking en gravier, c'est le top. Alors, l'alignement des roues, ça a l'air plutôt pas mal, même si ce n'est pas évident. On va tout de suite tester la portée. Donc là, j'ai toujours le contact. On est environ à 50 mètres. Elle est donnée pour une centaine de mètres de portée. De toute façon, au-delà, moi, je commence à ne plus trop voir. Donc là, j'ai toujours le répondant droite-gauche, pas de problème. Ça y est, voilà, on est à peu près à 80, 90 mètres. Et là, ah ! Là, je l'ai encore, ça y est. Alors, je lève un peu la radio, bien sûr. Je ne vais pas aller trop loin dans l'étouffe. Ah, je ne sais pas trop où je suis dans l'étouffe d'herbe, là. Je ne la vois plus. Ça y est, je l'ai perdue. Ah ouais, c'est vraiment haut. Pour nous, ce n'est pas très haut, mais pour elle... Ah, je vois les petits feux, là. Ah oui, ça patine. Je suis coincé dans l'herbe. Vous voyez, l'herbe dépasse la voiture d'environ 30 centimètres. Donc oui, forcément. Ah, c'est bien enroulé dans l'herbe. Ah, ça va s'enlever tout seul. Donc voilà, on l'aura vu, environ 80 mètres, entre 80 et 100 mètres de portée. Donc la donnée, c'est bien ça. Hop, je vais régler ici. Alors, je vais essayer de régler le throttle, comme je vous disais. Ici, je vais baisser. Donc là, je suis au maximum baissé. Je n'ai plus aucun répondant. Je monte un peu. Hop. Vous voyez, là, je suis à fond sur le throttle. Je ne vous mens pas. Donc voilà, pour la prise en main, est-ce qu'on a quand même la marche arrière ? Très légère, à sa force. Donc là, on n'a même pas la marche arrière. Mais donc, là, c'est très, très léger en vitesse. Vous voyez, je suis à fond. Donc pour la prise en main, si vous voulez éduquer votre enfant, à l'initier au pilotage, c'est plutôt pas mal. Donc je vais augmenter. Hop. Tout de suite, on a un peu plus de pêche. Donc les petites bosselettes, pas de problème. Vous voyez, comme je vous disais sur le gravier, même à haute vitesse, ça ne se retourne pas spécialement. C'est fait pour ça. C'est un buggy. Avant tout. Je vais mettre la vitesse à fond. Parce que je maîtrise. Alors par contre, pas de saut. Je vous dis, je ne vous conseille pas. Moi, je n'ai pas envie de tenter des sauts avec, parce que, vu la taille des amortisseurs, à mon avis, elle n'est pas fait pour. Par contre, j'aimerais bien tester une petite vitesse de pointe. Je ne sais pas si le terrain est adapté pour ça. Là, je suis à fond. Alors, tout doux sur la direction, ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Hopé ! Alors là, j'ai éjecté le GPS. Il tenait juste avec un Rizlan. Alors, qu'a-t-on comme vitesse de pointe ? 28 km heure sur gravillon. Je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus haut. Mais c'est sûr que c'est un petit peu bosselé dans le coin. Belle cascade. Je n'ai rien abîmé. J'espère. Non, on voit que mes Rizlan ont pris un peu. Mais pas le reste. Ça fonctionne. Donc, pour la vitesse de pointe, ça va être limite ici. Il y a vraiment de la bosse. Il y a vraiment de la vitesse. Vous voyez, je ralentis dans l'herbe. On a quand même une bonne petite vitesse. C'est vrai que 30 km heure pour ce genre de petit véhicule, c'est déjà plutôt sympa. Vous voyez, on a la patate quand même. On peut faire du 360. Sans souci. On a une bonne petite nervosité. Les amortisseurs absorbent bien les chocs. Les petits chocs. J'insiste. Je vous dis, vraiment pas faites pour les sauts. Je n'ai pas envie. Je pense qu'il suffit d'un saut ou deux assez haut pour, à mon avis, défoncer les amortisseurs ou les fixations d'amortisseurs. Tout bêtement. Petite cascade. Je suis revenu en place. Je n'ai rien perdu. Le GPS est toujours là. On a une belle cuvette. Les pneus accrochent vraiment bien. Elles remontent sans problème. Je joue sur la gâchette tout doucement. Je m'arrête en plein milieu du trou. On va rappuyer doucement sur la gâchette. Ici. Donc, c'est un moteur brush 540. J'ai déjà fait une batterie en roulant à faible allure histoire de roder un petit peu le moteur. Vous le savez. C'est important quand vous recevez le véhicule de ne pas tout de suite mettre la batterie et rouler à donf. Si vous voulez un petit peu une durée de vie correcte. Ce sont des moteurs costauds les 540 brush. Il n'y a pas de souci. Mais, il faut quand même en prendre soin. Je suis à fond. Je ne pense pas qu'on dépasse les 28 ou 30 km heure. Je peux faire la course avec le tracteur. Ça, c'est sûr. Est-ce que la caméra enregistre toujours ? Bonne question. Non ! La caméra n'enregistre plus. Alors là, que sait-il, passe-je ? On la voit bien avec les petites LED de face. Pour le tout-terrain, pas de problème. Elle est montée aux surpattes. Un peu comme la 12428. C'est un petit peu le même format de voiture. donc elle emmène sans problème. Elle passe partout. Ça, c'est clair. Ah ! Sauf là ! Forcément ! Il ne faut pas exagérer. On sent que le 540 a vraiment un bon petit couple quand même. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'élan. Vous voyez, le moteur emmène vraiment bien. C'est les pneus qui grattent. Ah ! Je suis en porte-à-faux dans la touffe. Porte-à-faux dans la touffe. C'est dur à dire, ça. Elle passe vraiment bien quand même. Pas de souci pour les petites cascades quand même. Franchement, elle aime le dirt. Ça, c'est sûr. Très à l'aise dans l'herbe. Attention au virage, simplement. J'aime beaucoup l'angle de braquage. Donc, j'ai toujours 28 en pointe. Oh, l'herbe est haute, là. Ça a été tondu, mais ça a été tondu haut quand même. bon freinage. Franchement, il y a de quoi s'amuser quand même. Bien pêcheu. Ouais, je sais, vous voulez un saut. Mais je ne peux pas, voyez, il y a trop de touffes, là. Je vais la casser si je fais un saut. Qu'est-ce que ça donne, là ? Là, c'est un gros saut quand même si je prends de l'élan. Commence à pleuvoir. Wow ! Et voilà, je ne voulais pas faire ça. Je vais la casser. Bon, on est là pour tester, hein. Voilà. Hop là ! J'ai gardé l'accélération. J'ai perdu le GPS en route. Eh bien, écoutez, 31 km heure, c'est bien ce qu'il me semble. J'ai fait un peu plus de vitesse. Bon, j'aurai du nettoyage. Donc, 31 km heure. C'est plutôt pas mal. Là, c'est moyen pour les sauts. Le saut, il est un peu haut pour elle, là, je pense. C'était correct. Bon, il faut y aller sur des petits sauts tranquilles. Et voilà, à chaque fois, je vais perdre le GPS. Le petit pare-buffle fait bien son office devant. C'est bien élastique. Bon, je vais pouvoir retirer le GPS. On n'ira pas plus loin. Donc, 31 km heure pour cette petite voiture. Eh bien, c'est plutôt pas mal. On a vu moins. On a déjà vu moins que ça. Bon, je ne risque plus de le perdre. Et la caméra, elle tourne toujours. Donc, voilà pourquoi elle est faite. Je vous ai dit du dirt. Elle est là pour faire du gravier, du sable. Et surtout, elle est bien nerveuse. Elle a un vrai petit couple. Donc, idéal pour des petits parcours sur du gravillon, sur de la terre. Écoutez, j'aime plutôt bien cette voiture. Surtout son look. Et franchement, le reste, ce n'est pas acheté à la poubelle. Ça marche plutôt bien. Je pense lui mettre une bonne note. C'est vrai qu'on a ce grip sur route ou sur herbe qui fait qu'elle cabane facilement. On va rentrer parce qu'il commence à pleuvoir. Mais bon, c'est une des caractéristiques d'un buggy, j'ai envie de dire. À la limite, c'est sûr qu'elle est quand même assez légère. Elle doit faire 1,5 kg, je crois. Et le centre de gravité est assez haut. Donc, je ne vais pas vraiment baisser la note pour cette raison-là, je ne pense pas. En tout cas, elle répond bien. J'ai pris quelques gamelles, je ne l'ai pas abîmée. Tout est en place, apparemment. Je le savais. Si les roues ne touchent plus par terre, ça n'avance plus. Vous le saurez. C'est un moyen mémo-technique. Pour qu'une voiture avance, il faut que les roues touchent le sol. Non, vraiment sympa pour un enfant, franchement, qui veut s'initier au pilotage en pouvant passer un peu partout. J'aime beaucoup ce petit buggy. Déjà parce qu'il a une bonne tronche. Là, on a un mini-saut. Vous voyez ? Des petits sauts comme ça. Elle adore ça. Ouais, elle a franchement des bonnes réactions. C'est un jouet. Rappelez-vous, c'est un jouet. Ce n'est pas du modélisme pour professionnels. Ça y est. Terminado. Donc, on verra à combien de temps on a duré. Je vous l'indiquerai sur la vidéo. Donc, voilà, les amis, ma petite revue en ce qui concerne le JGRC Q46. Franchement, beau petit joujou. Moi, j'apprécie beaucoup. Je me suis bien marré avec. Je trouve qu'il a vraiment une bonne tronche. Faites-vous votre propre idée, bien sûr. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Je sens que le moteur est un peu chaud. J'ai fait deux sessions d'affilée en mettant bien dedans. Donc, pensez à laisser refroidir les moteurs aussi entre les sessions. C'est important si vous voulez qu'il ait une longue durée de vie. Ben, perso, je valide. Moi, j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son design. Et puis, les performances sont là quand même. 31 km heure. Ça tient la route. Ça arrache bien le gravillon. Donc, franchement, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Maintenant, on va faire le tirage au sort. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501